Yahu mon petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoui et on va parler de Jean Croc pour toi. Donc le manga Jean Croc pour toi est un one shot des éditions Akata dans la catégorie Yahoui, je vais t'expliquer après. Nous sommes dans le genre comédie et romance étrange de vie, la série date de 2019 au Japon, de novembre 2020 en France, la série H.C.O. 14 ans et plus, nous sommes avec le manga Kananori Iragi, il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose. En ce qui concerne les grandes lignes, nous sommes dans le genre romance, gourmandise et acceptation. Pour ce qui est du manga, j'en ai parlé avec une abonnée, c'est elle qui m'a informé de ça, que le manga était classé en tant que shoujo par rapport au magazine de pré-publication ou un truc comme ça, je ne sais plus. Toujours est-il, j'ai vu aussi que Akata la représentant en tant qu'instant shoujo, donc, est-ce que c'est vraiment ça ? Je n'ai pas regardé la vidéo, donc je m'en excuse, c'est vrai que j'ai mal fait mon taf, là on peut être d'accord. Mais honnêtement, ce n'est pas un shoujo, car au niveau du scénario, c'est un boys love, c'est une romance entre deux hommes, et le classer en tant que shoujo serait mensonger, car très clairement, le shoujo vise un public intéressé par la romance, etc. Les mots utilisés comme shoujo, josei, etc. classent en fait par rapport à ce que les gens vont attendre au niveau du scénario. Là, c'est clairement un yaoi, c'est clairement une romance entre deux hommes. Donc si je te classe en tant que shoujo, tu vas me tomber sur la gueule en me disant « Mais Ibi, j'ai vu deux mecs entre eux, je n'avais pas envie de voir ça, voilà. » Donc pour moi, je le classe et tu verras du coup au niveau de la miniature, tu auras vu au niveau de la miniature, pardon, que j'ai mis la miniature avec le drape ou LGBT comme d'habitude, parce que c'est un yaoi. Voilà. Tout simplement, il faut appeler un chat un chat, il faut dire la vérité. Quand on est sur une romance, c'est une romance entre deux hommes et ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une romance hétéro, donc c'est un yaoi. Je vais me faire taper sûrement sur des doigts, mais je m'en fous. On continue avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirai très clairement que la qualité des couvertures, c'est simple et efficace, ça fait son travail, hein, très clairement. J'en croque pour toi avec un petit donut dessus au niveau du titre. Petit focus, voilà. On a nos deux protagonistes, simples mais efficaces, en costard cravate, en uniforme de travail. Et on voit, donc Kawaii qui est en train de manger une poche de donut. Alors, on ne le voit pas manger autant comme ça, juste donut sur donut sur donut. Mais c'est vrai qu'il aime ça et voilà, c'est le truc plutôt sympa. Après, c'est assez vide, mais ça colle aussi parce que c'est tout en simplicité, comme le scénario. Tout, voilà, simple, basique, on ne se prend pas le chou, ta colle. Donc, j'aime. Ensuite, pour l'arrière, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les trois autres personnages clés de la série. Deux filles qui sont assez importantes, mais justement, tu vois, celle-ci, elle est plus petite parce qu'elle est un peu moins importante, pareil. Mais ce mec-là est très important dans le scénario. Voilà, les petits donuts et je suppose, voilà, on a une fraise d'accroche. Jean Croc, pour toi, plongé dans une romance adulte et gommante qui, au début de quelques... Qui, au détour de quelques pages, rappelle l'importance de bien communiquer. C'est vrai et la communication est très importante dans ce scénario. Donc, voilà, quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec quelques petites images à droite à gauche de kawaii dessinées comme ça, des petits croquis. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai l'impression que mon focus a dit mal aujourd'hui. Attends, c'est peut-être parce qu'il y a Kappa là, je ne sais pas. Et à l'arrière, on a Ito sous toutes ses formes, même si on ne l'a jamais vu comme ça, mais bon, pourquoi pas. L'auteur s'est fait un kiff. Voilà. Ensuite, voilà, il fait le bon sens. La petite page qui est plutôt sarba. J'aime bien les rayures comme ça. J'ai d'ailleurs un fond pour mettre des posts sur Instagram comme ça. J'adore ça. Voilà aussi. Je trouve que ça colle quand même à la série. Je ne serais pas expliquée. Et puis, nos deux protagonistes. Et après, on commence directement le manga. Je voulais voir, il me semble... Je ne sais plus au niveau des pages entre chaque chapitre. Je ne crois pas qu'il y en ait réellement. Mais je ne voudrais pas te dire de bêtises. Donc, on va vérifier ça ensemble. Si, pardon. Il y a des pages entre chaque chapitre. Donc, voilà. On a ensuite... Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que les noms des chapitres étaient assez similaires. Les titres de chaque chapitre ont une logique, en fait. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc, il n'y avait que deux pages. Ensuite, donc, au niveau des noms des chapitres, c'est j'encroque pour toi, partie 1. J'encroque pour toi, partie 2. Tu encroques pour moi. J'encroque pour toi, vivre ensemble. J'encroque pour toi, bonus. J'aime bien le... Voilà. J'encroque pour toi. Tu encroques pour moi. Et vivre ensemble, du coup. Donc, voilà. En ce qui concerne les grandes lignes, plutôt sympa. Après, la note ne sera pas faramineuse. Parce que, du coup, pour tous les chapitres, il n'y avait pas d'image entre tous les chapitres. Les croquis. Le côté kawaii, j'adore. Le côté ito, je ne comprends pas trop. Parce que, du coup, on n'a jamais vu ito de ce genre de style vestimentaire. Donc, ça ne me donne même pas envie de m'y intéresser. Et, voilà. Je vais juste te parler, quand même, comme d'hab, des titres que propose Akata. Et qui dit, du coup, disponible également chez Akata. Every day is a good day. Ça, c'est un one shot. Que je vais te présenter, du coup, vendredi de la semaine prochaine. Le mari de mon frère en 4 tomes que j'ai déjà présenté. Mes yeux rivés sur toi. What ? Je ne connais pas. Pardon ? Bon, ben, il faudra que je m'y intéresse. Parce que je ne savais pas qu'il existait, ce truc. Autour d'elle, oui, j'ai présenté le tome 1. Série en 6 tomes. À nos fleurs éternelles. Série en 2 tomes. Ça, je crois que c'est la nouveauté, du coup, d'un auteur que l'autre... L'auteur de Running Girl. Et il faut que je m'y intéresse. Mais je m'y intéresserai quand il sera terminé. Voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Pour mon avis sur les couvertures. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais qu'elle est très agréable. Je l'ai vraiment appréciée. Et en voici donc la note. Pour ce qui est de mon avis sur le manga. Déjà, je vais te faire vite faire un résumé. Mais en ce qui concerne les deux personnages. Donc, comme tu as pu le voir, sur la couverture, je te la remets en même temps. Donc, le mince, c'est Ito. Et le rondouillard, c'est kawaii. Je me permets quand même de dire rondouillard. Parce que mon IMC est de presque 40. D'accord ? Donc... Et puis, je pense que tu l'as déjà vu. J'ai presque un... Voilà, j'ai un double menton. J'ai des bras... J'ai limite des bras aussi épais que le Churzenegu. Mais moi, il y a la moitié du gras. Et je pense que vous l'avez déjà vu. J'ai un peu de bidou, de fesses, de cuisses, de tout ce que tu veux. Sinon, je n'aurais pas fait de liposuction. Voilà. Et je n'aurais pas fait de ballons intragastriques. Tout ça, si jamais, c'est par là. Donc, c'est juste que je m'autorise du coup à l'appeler rondouillard. Parce que j'ai droit, vu que j'ai un IMC de 40. Voilà. Enfin, en dessous, pardon. J'ai pas atteint les 40. C'est très important, ça doit pas être passé à la zone des 40. Toujours est-il. En ce qui concerne l'aventure, donc, Ito, le mince. Kawaii, l'oncle rondouillard. Et je dis bien, kawaii et pas kawaii comme le mot mignon. Donc, du coup, oui. Parce que kawaii, donc, il n'y a pas de i comme kawaii. Voilà. Le mot mignon. Toujours est-il. En ce qui concerne l'aventure, on est avec des businessmen qui, donc, ont à peu près la vingtaine, un peu plus de vingt ans passés. Et on découvre très rapidement que Ito est un mec qui arrive assez facilement à séduire toutes les filles qui l'intéressent. Et que là, bizarrement, il a quand même des sentiments pour kawaii. Il ne comprend pas pourquoi. Il le trouve principalement adorable quand il mange. Et il trouve ça mignon, justement, qu'il soit un petit peu rondouillard et tout le travail là. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Et, en fait, on va croire au départ... Enfin, non, on ne va pas croire parce qu'on le sait. Mais pour kawaii, au départ, il pense que Ito lui fait du harcèlement... J'allais dire sexuel. Non. Du harcèlement au travail. Et, enfin, voilà, du harcèlement, oui, professionnel, au sein moment, au travail. Juste parce que, voilà, il est un peu rondouillard. Donc, il lui lance des pics, etc. Et il pense, en fait, à du harcèlement. En fait, ce n'est absolument pas le cas. C'est juste que Ito s'y prend très, très mal. Mais Ito, en fait, agit un petit peu comme... Pourquoi ? J'ai l'impression que tu as perdu taille. Voilà. Donc, Ito, en fait, se comporte avec kawaii comme, en fait, un enfant le frais en taquinant la personne dont il est tellement, terriblement, plutôt amoureux. Donc, c'est ça qui est plutôt sympa, en fait. C'est de voir que, même si on est devenu adulte, on peut avoir une réaction et un comportement, finalement, assez enfantin par rapport au fait qu'on soit tombé amoureux d'une personne. Et ça, c'est plutôt sympa. Et j'ai vraiment apprécié, du coup, l'ensemble et le scénario. Pour ce qui est du manga, ce que j'ai énormément aimé, en fait, dans le scénario, c'était justement, comme le met Akata derrière, acceptation. Acceptation de soi, acceptation, donc, d'être de base hétéro, d'avoir dragué plein de nanas, etc. Et finalement, de tomber amoureux d'un mec, de tomber en plus amoureux d'un mec rondouillard, ce qui n'arrange pas les choses. Et tout ça, j'insiste, je me le permets, parce que je le suis aussi, hein, d'accord ? On est d'accord ? Bon, merci. Et il y a aussi, donc, l'acceptation du fait de ne plus être hétéro et de passer en mots, l'acceptation d'être tombé amoureux d'un rondouillard, en plus, qui plus est, et l'acceptation aussi de, du coup, devoir accepter, voire peut-être l'affirmer auprès de certaines personnes, de dire, bah oui, je suis en couple avec Kawai, oui, qu'est-ce que ça peut te foutre, en gros, des trucs comme ça. Donc, c'est ça qui est très intéressant, et aussi l'acceptation du fait que, justement, Kawai, lui, se sent très mal à l'aise, parce qu'au final, Ito est quand même un mec plutôt beau gosse, plutôt séducteur, plutôt machin, et donc, pour Kawai, c'est un petit peu dur aussi de se dire qu'il passe derrière plein de filles qui devaient être sûrement des canons de beauté, et se dire, bah oui, mais moi, je suis un petit peu rondouillard. D'ailleurs, lors d'une soirée entre collègues, deux mecs qui étaient à côté de Kawai ont commencé à lui toucher au niveau du torse, en lui disant, oh, bah dis donc, toi aussi, du coup, t'as des boobs, nanana, t'es comme une femme, en fait, voilà, et donc, voilà, ça fait très mal à l'aise, et forcément, t'es pas très heureux en tant qu'homme, et je le dis parce que, voilà, en tant que garçon gros, qu'on te fasse de la réflexion que tu as des seins, parce qu'en fait, c'est du gras, et donc que tu as des seins comme une femme, donc, du coup, c'est un petit peu malaisant, et voilà, il y a toute cette acceptation de soi en tant que personne grosse, et c'est très intéressant, justement, au niveau du scénario, et leur relation entre elles est vraiment très, très bien travaillée d'une façon différente de tout ce qu'on a pu voir en tant que manga yaoi, romance, donc, entre hommes, et c'est ça qui est très intéressant, et ça ne m'étonne pas, hein, que ça soit une oeuvre proposée par Akata, bien entendu, parce que, justement, ce manga n'a pas que but, comme tous les autres yaoiis, d'avoir juste une romance principalement, et juste une histoire de romance, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages cachés, beaucoup de trucs qui font réfléchir sur la façon dont on se voit, la façon dont les autres peut-être nous voient, etc., etc., et c'est quelque chose de très intéressant, et que je suis énormément apprécieux au niveau de ce manga. Cette vidéo sur le manga, j'en croque pour toi, est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu, si c'est qu'elle, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant, ou même partageant cette vidéo, n'oublie surtout pas de me dire en commentaire si ce manga t'intéressait ou pas, est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou pas du tout, n'hésite pas à me dire, justement, quel est le dernier manga des éditions Akata que tu as lu, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, on n'oublie surtout pas de sourire, quoi qu'il arrive, j'allais oublier de te dire, ma tête de fond d'un pot abonné, réseaux sociaux de précédentes vidéos Akata. Peace !